Hum 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 Coucou tout le monde je vous retrouve pour la fameuse vidéo pour les produits que je vais utiliser pour mini doux Alors ça fait trois fois que je filme cette vidéo j'espère que cette fois ci ce sera la bonne On va essayer de faire au mieux Donc je vais vous parler des produits que j'ai choisi Je vais faire une minuscule aparté sur les couches lavables je vais les tester une fois que Minizou sera là bien entendu donc je vous en parlerai bien plus de manière approfondie en tout cas dans une revue spécialement faite pour ça mais je voulais vous montrer à quoi ressemblait le modèle que j'ai choisi puisqu'il en existe beaucoup et qu'à priori il y a quand même un débat sur l'hygiène, sur pas mal de choses donc tout ça j'y reviendrai dans la prochaine vidéo qui traitera du sujet couche lavable en attendant je voulais simplement vous montrer le type de modèle que moi j'ai choisi donc c'est un modèle qui se présente comme ça donc là vous êtes face au réglage que je vais avoir au début quand il sera en format nouveau né puisque vous voyez qu'on peut régler avec les cuisses etc du bébé tout fonctionne avec des petites pressions ce qui permet d'avoir une taille unique qui évoluera avec le poids du bébé et pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur ça fonctionne un petit peu comme une poche toc donc je vous montre donc là voilà à l'intérieur ça se présente comme ça la matière vous voyez c'est une matière micropolaire ce qui permet en fait que rien n'accroche tout simplement et l'effet bébé au sec pour si jamais le petit vient donc à faire ses besoins tout simplement et en fait donc c'est une poche dans laquelle on glisse ce qu'on appelle donc les inserts inserts qu'on peut mettre donc avec le nombre qu'on souhaite pour un nourrisson la plupart du temps c'est vrai que c'est proportionnel à la taille bien entendu de l'enfant un seul insert pourrait suffire donc on met des inserts de ce type ce type d'insert est donc dans une matière même chose micro-fibre donc hyper absorbante je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne donc comme je vous l'expliquais dans la revue plus détaillée et on peut rajouter des inserts de matière type bambou comme celui-ci qui sont encore plus reconnus pour leur absorption ce qui permet donc par exemple de proportionner par rapport au temps où le enfant va porter sa couche le taux d'absorption qu'on voudrait obtenir donc nous dans un premier temps on a opté pour ce système de couche lavable uniquement en journée le temps de se faire la main de voir si ça fonctionne bien et la nuit donc en couche jetable dans un premier temps et nous aviserons ensuite une fois qu'on maîtrisera le sujet si on veut faire le test de passer en nuit aussi et alors à ce moment là donc ce type d'insert dont je vous parlais est d'autant plus utile puisque c'est pour une durée beaucoup plus longue donc on est obligé de mettre plus d'inserts pour éviter que bébé se retrouve mouillé le matin voilà un petit peu la partie que je voulais faire sur les couches lavables parenthèse fermée et je vais maintenant parler des produits qu'on va utiliser donc je vais commencer par ce qu'on va utiliser pour le bain sachant que nous on est parti sur la gamme Corinne de Farm donc Corinne de Farm c'est une gamme qu'on peut retrouver en grande surface moi je me procure ça donc chez Carrefour qui a des tarifs tout à fait attractifs là en plus en l'occurrence ces derniers temps donc il y avait une offre il me semble qu'elle est encore d'actualité puisqu'on est sur les 15 jours bébé en ce moment chez Carrefour il doit rester une semaine pour ça allez-y foncer si vous cherchez à vous procurer des choses à bas prix et en grosse quantité en ce moment chez Carrefour ça marche bien donc Corinne de Farm on est parti sur la gamme donc deux produits uniquement le gel lavant et dans le même gabarit le bidon d'eau micellaire donc l'eau micellaire que j'ai testée sur ma propre peau qui est hyper sensible je n'ai jamais eu de réaction je n'ai jamais eu de plaque rouge chose qui m'arrive de temps à autre quand je teste d'autres produits donc en l'occurrence c'est une gamme qui est relativement clean elle est formulée sous contrôle pharmaceutique elle est hypoallergénique 96% des produits à l'intérieur sont d'origine naturelle elle est formulée au Calendula qui lui-même est de production biologique ce sont des produits donc je vous lis 96% comme je vous disais d'origine naturelle 4% d'un crédit d'origine synthétique pour une conservation et une utilisation agréable ce sont des produits sans parabènes sans phénoxyéthanol sans colorant sans alcool hypoallergénique testés sous contrôle dermato ophtalmo et pédiatrique donc ce sont des produits fabriqués en plus en France c'est un laboratoire qui existe depuis beaucoup d'années Corinne de Farm pour moi c'est une valeur sûre parce qu'il n'y a jamais eu de problème par rapport à ce laboratoire et sachez que vous les retrouvez aussi en ligne je voulais vous montrer le site internet de Corinne de Farm bébé donc tout simplement voilà donc ça c'est la page présentation des produits avec la volonté de montrer un petit peu la production donc avec des formules naturelles et sécurisantes donc je vous ai lu un petit peu le pourquoi du comment ce sont des produits en plus sans savon et sans alcool je préfère préciser et les parfums sont sans phtalates donc il y a un petit peu de parfum mais très très peu contrairement à d'autres formules je ne citerai qu'une marque par exemple Mustela qui eux voilà au niveau du parfum ils en mettent quand même une bonne dose la preuve ça sent super bon mais bon on n'est pas là pour faire sentir bon nos enfants en tout cas pas avec ce type de produit à mon avis ce sont des produits qui sont pratiques et éco-responsables comme je disais tous les emballages sont certifiés recyclables donc vous pouvez tous les mettre à recycler ou bien pensez aux éco-recharges que vous pouvez retrouver sur leur site donc vous avez en fait des éco-recharges qui vous permettent justement d'éviter ce genre de choses voilà donc là je vous montre donc sur le site vous retrouvez tout ça avec des tarifs tout à fait hyper corrects si je puis dire puisqu'il y a moins 15% par exemple dès l'achat de deux il y a toujours plein de promotions et en plus ils vendent ça par lot c'est à dire que quand vous avez l'habitude de prendre plusieurs produits chez eux ils font très souvent des lots et ce qui fait que vous faites une grosse économie bien que chez Carrefour honnêtement les tarifs sont super intéressants par rapport au site etc on s'y retrouve très bien voilà donc je voulais montrer un petit peu ça ensuite pour les produits pour toujours le bain je suis partie sur une fleur de douche spécifique qui est en fait formulée à 70% de fibre de bambou et 30% de fibre de coton je n'aime pas du tout les éponges dites naturelles puisque soi-disant elles ne sont pas traitées etc mais je trouve que la matière se détériore très vite c'est ce côté spongieux un peu gratou là j'aime pas du tout alors que ça c'est quelque chose de très doux pour la peau du fait que c'est de la fibre naturelle en plus les produits lavent même s'ils sont formulés sans savon et bien du coup ils glissent très bien sur la peau ce qui est très agréable du coup pour la peau d'un bébé qui est fragile donc je suis partie là dessus ça fait partie en fait du laboratoire Gilbert donc moi le laboratoire Gilbert c'est un laboratoire c'est celui qui produit par exemple le lait que j'ai choisi c'est celui qui produit aussi le sérum fille qu'on a choisi donc c'est un laboratoire dans lequel j'ai parfaitement confiance qui formule des choses très très clean et souvent naturelles vous avez en plus là à faire un laboratoire qui est français puisque on le retrouve dans le Calvados donc ce sont des produits faciles en plus à retrouver en France donc voilà on parle toujours des co-responsabilités on parle de voilà d'une démarche française etc je suis pas du tout du genre à dire que les produits étrangers sont pourris loin de là mais disons que si on peut favoriser notre production française tant qu'à faire autant le faire donc le sérum fille pendant que je suis dessus je vous le montre moi c'est un format tout à fait classique qui est Conso Baby la vie des parents recommandé donc ce sont des formats dits économiques en plus la plupart du temps vous les retrouvez souvent vendus par lot donc moi par exemple là je suis partie sur un lot de 3 avec 2 acheter un au fer ce qui fait que du coup j'ai 120 unidos pour une bouchée de pain puisque je crois que j'en ai pour moins de 10 euros le tout donc voilà laboratoire Gilbert le sérum fille avec une composition tout à fait clean puisqu'on est sur du sérum fille traditionnel avec du chlorure de sodium en petite quantité et de l'eau purifiée tout simplement donc ça très bien pour nettoyer par exemple les oreilles de bébé et le nez ensuite pour ce qui est du change on est parti sur du liniment donc effectivement j'aurais pu le fabriquer moi même je sais que c'est pas compliqué en soi mais quand on cherche bien on trouve des produits qui sont très bien formulés pour des prix qui reviennent quasiment au même que de le faire soi-même et donc là j'ai pris la gamme Natescence c'est le laboratoire Léa Nature qui est donc bio qui produit ce genre de produits ils sont éco-certes bien entendu donc ils respectent les chartes biologiques donc c'est comment vous dire 99% du total des produits sont d'origine naturelle 22% des ingrédients sont issus de l'agriculture bio on est donc sur du produit vraiment 100% naturel au niveau de la production on est sans parabènes, sans sulfate, sans PEG, sans phtalate sans alcool éthylique donc on est vraiment sur un produit qui reviendrait au même que de le fabriquer soi-même pour quelque chose de tout à fait correct en termes de tarif et je profite que je vous présente cette gamme moi je me procure ce produit chez Carrefour puisqu'ils ont une parapharmacie et au niveau du rapport qualité-prix on s'y retrouve très bien Carrefour doit avoir des tarifs négociés avec ce labo qui sont vraiment assez bons par contre si jamais vous ne retrouvez pas ces produits chez vous moi je vous recommande le site alors attendez on voit très mal avec la lumière voilà donc c'est le site en fait EcoBébé où vous retrouvez tous les produits de la gamme justement Nathessence donc par exemple le liniment si vous avez l'occasion de le tester et que ça vous plaît le format 1 litre on est à 17,90€ par exemple sur ce site donc EcoBébé pourquoi je vous en parle c'est parce que moi je suis passée par ce site pour compléter mon attirail de couche lavable c'est un site qui est super sérieux vous avez un numéro de téléphone à joindre en cas de problème moi c'est ce qui m'est arrivé j'ai eu un problème au niveau du règlement j'ai téléphoné ça s'est réglé en 5 minutes par téléphone avec quelqu'un qui m'a décroché en 2 minutes et demie donc vraiment très efficace j'ai passé ma commande à 11h30 à 15h30 elle était déjà lancée pour l'envoi et je l'ai reçu 2 jours et demi à peine chez moi en Mondial Relais pour donc une bouchée de pain au niveau des frais de port sachez simplement qu'en plus ces frais de port je ne les avais pas payés puisque c'était ma première commande sur le site et que en vous inscrivant à leur newsletter vous avez un code réduction de 5€ qui vous est offert et dans tous les cas si jamais vous dépassez 49€ d'achat sur le site vous avez d'ores et déjà les frais de port offerts et vous pouvez bénéficier malgré tout quand même de votre réduction de 5€ donc ce qui n'est pas négligeable donc je vous invite vraiment à aller regarder sur ce site si vous vous intéressez aux couches lavables à des choses un petit peu naturelles justement pour votre bébé ils ont des choses très sympas et pour des tarifs vraiment corrects enfin honnêtement c'est un des rares sites où j'ai vu les couches lavables à des prix aussi bas donc pour vous dire ils sont vraiment bien placés donc je vous redonne le site c'est eco-bb.com je vous le remets en barre d'infos vous n'avez qu'à cliquer pour y aller donc voilà ensuite pour ce qui est du change on a pris par précaution des maxi carré de la marque Casino Family parce que j'avais lu qu'il y avait des très très bons retours au niveau de la composition du coton ils ne se détériorent pas ils ne grattent pas ils sont très doux pour l'enfant c'est du double face donc ils ont été testés sous contrôle pédiatrique et rapport qualité prix 80 coton pour 1,43€ ce qui revient moins cher encore que chez Carrefour vous l'aurez compris je fais beaucoup mes courses chez Carrefour donc voilà on est parti là-dessus mais malgré tout je voulais quand même continuer ma démarche économique et écologique donc du coup j'ai investi sur le site toujours Eco-Bébé dans des petites lingettes vous voyez en doudou comme ça qui sont lavables donc elles sont très grandes vous voyez un petit peu le gabarit ce qui fait qu'au final en fait cette lingette comme elles sont très faciles à découper moi je vais les découper en trois et ce qui fait que du coup j'aurai des carrés qui vont représenter à peu près je vous montre le gabarit environ ça donc l'équivalent un tout petit peu plus grand d'un coton justement comme ceux que je vous ai montré à l'instant et du coup pour la toilette le change etc c'est très bien et l'avantage c'est que ça passe donc en machine réutilisable jusqu'à ce que ça s'use et que ça soit pourri il faut dire ce qu'il y a pour ce qui est de la couleur etc on ne recommande pas de laver bien entendu ce genre de choses avec tout ce qui est les adoucissants et autres puisque sinon l'absorption peut être endommagée ce que je vous recommande à ce moment là c'est soit quand vous les mettez à sécher à l'occasion quand il y a du soleil vous les mettez au soleil et ça va reblanchir naturellement sinon vous pouvez utiliser les bonnes vieilles méthodes de blanchiment type bicarbonate mais par contre attention c'est pareil ça risque d'endommager la fibre au pire des cas de toute façon une tâche tant que c'est propre on s'en fiche c'est pour vous moi je vais aussi me servir d'une grande comme ça pour mettre avec mes couches lavables au niveau hygiénique avec de l'huile essentielle quand on les met dans les sacs de stockage voilà autre petit truc je vous en parlerai comme je vous disais dans ma vidéo spécifique sur le sujet ensuite j'ai pris par acquis de conscience des petits cotons enfin du moins coton-tige toujours Casino Family pour pouvoir nettoyer en fait le pavillon de l'oreille et derrière la petite oreille donc sachant que c'est assez controversé je n'en ai pris qu'une seule boîte pour me faire ma propre idée et voir si ça se passait bien dans tous les cas c'est pas fait pour mettre à l'intérieur de l'oreille bien entendu il vaut mieux nettoyer juste avec un petit peu d'eau et le bout de votre doigt quand vous faites la toilette de bébé dans son bain mais voilà je voulais me faire ma propre idée on verra ça se trouve je ne rachèterai pas ça coûte pas bien cher de toute façon et puis pour l'utilisation qu'on en a ça peut être un bon rapport qualité prix donc si ça marche bien peut-être que j'en reprendrai sinon je n'en reprendrai pas je voulais me faire ma propre idée et ensuite donc je voulais vous parler des soins pour bébé les soins à apporter à sa peau par exemple si on vient rencontrer des problèmes au niveau d'érythème pour son visage si jamais il a des sécheresses cutanées ou pour son corps pour lui faire les massages et sa petite peau fragile s'il y a besoin donc je suis partie sur des huiles que je commande sur le site Aromazone pour moi ça fait plus d'un an que je passe par ce site ce sont des huiles qui sont de qualité bio qui sont très clean il n'y a pas de problème avec ce site c'est peut-être pas le moins cher effectivement sur le net j'ai cru comprendre qu'il y avait moins cher mais au niveau de la qualité des huiles moi je n'ai jamais été déçue donc je préfère passer par eux et en plus les frais de port sont faits à partir de 49 euros si je ne me trompe pas et c'est envoyé directement au Colissimo chez vous à domicile donc moi par exemple ma commande je l'ai passée je crois le même jour que celle que j'ai faite chez Eco bébé j'ai dû la recevoir le lendemain d'Eco bébé donc c'est à dire en 3 jours à peine donc je suis partie pour le corps sur de l'huile naturelle de coton donc qui est recommandée parce que émolliante et adoucissante pour tout type de peau et très souvent dans les produits bébés justement elles sont formulées avec de l'huile de coton donc il n'y a pas de parfum bien entendu mais ça je m'en fiche ce qui compte c'est que ça respecte bien la peau de bébé donc ça c'est pour le corps ensuite pour ce qui est de tout ce qui est irritation que ce soit comme je disais tout à l'heure érythème fessier si bébé vient à se faire un petit coup ou quoi que ce soit que je vois qu'il a un petit bleu ça peut arriver qu'il se mette un petit coup je suis partie sur des unidoses donc de ce gabarit c'est du 10 ml ce qui permet du coup que en fait le petit bouchon soit bien fermé et on a le temps d'utiliser chaque dose sans que ça puisse s'oxyder ou autre donc je suis partie sur des unidoses de calendula ainsi que d'arnica sachant que les deux peuvent être combinés ensemble selon ce qu'on veut obtenir comme effet le calendula qui est reconnu pour sa vertu apaisante surtout pour ce qui est donc justement face à des érythèmes fessiers ou quoi que ce soit donc ça à utiliser seul si jamais c'est pas très grave si c'est quelques rougeurs et à combiner donc avec l'arnica si jamais je vois que l'érythème est un peu trop avancé on ne sait jamais donc sinon l'arnica à utiliser seul comme je vous disais tout à l'heure pour les petits coups et enfin pour terminer pour son visage je suis partie sur des unidoses d'huile de jojoba puisque en fait la plupart des crèmes pour enfants pour bébés sont composées naturellement d'huile de jojoba qui est une huile qui respecte parfaitement la peau des enfants qui est donc neutre et surtout qui est hypoallergénique puisque on n'est pas là sur quelque chose à base d'arachide comme par exemple l'huile d'amande ou quoi que ce soit donc je suis partie là dessus et ça respecte tout type de peau donc on pourra à ce moment là viser si tout se passe bien en tout cas pour son visage c'est ce que j'ai préféré prendre plutôt qu'un coach cream qui est composé avec des choses pas forcément hyper naturelles au moins là je suis sûre que c'est 100% bio 100% naturel il n'y a rien d'autre donc voilà je crois que j'ai fait le tour j'ai rien dû oublier je crois pour tous les produits dans tous les cas je vous invite à suivre ma chaîne si vous êtes intéressé par le sujet couche lavable je testerai ça et ferai une vidéo certainement dans les 10-15 premiers jours de la vie de bébé puisque c'est là que moi je vais me faire mon propre avis de savoir si je continue cette démarche si ça marche bien pour moi ou pas et je ferai donc une vidéo détaillée sur les couches dont je vous ai parlé et j'en profiterai aussi pour vous donner mon avis sur les couches que je vais tester pour la nuit en jetable puisque je sais que parmi vous il y a beaucoup de mamans qui préfèrent les jetables je ne relance pas le débat je pense que chacun voit midi à sa porte sachez simplement que moi je voulais me faire une idée sur les deux et voir si je vais vers l'un vers l'autre si je continue de combiner les deux ou pas et cette vidéo viendra je vous dis dans la première quinzaine à peu près de la vie de bébé à peu près de la vie de bébé